bonjour les béliers très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 23 mai au 29 mai je profite justement puisque le 29 mai en france c'est le la fête des mamans je profite pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans béliers qu'elles soient ici ou de l'autre côté voilà on y va sans plus attendre pour vous les béliers quels sont vos messages pour cette nouvelle semaine alors on commence par un conseil et ben dis donc ils sont au taquet alors eh bien on va me parler de décorer les béliers très intéressant avec en plus la carte 50 donc le 50 le 5 c'est l'équilibre l'harmonie et le zéro amplifie cette cette valeur du 5 d'équilibré d'harmonie et en fait on va me dire ici quelque part avec ce verbe décorer donc vous décorer un parce qu'il est il est écrit e z je vous montre hop et bien il est il est ici conseillé pour retrouver un équilibre pour retrouver une harmonie il est peut-être intéressant de se tourner vers décorer vers la décoration alors par exemple il peut être question de vouloir changer sa déco intérieure par exemple pour harmoniser les lieux pour vous sentir mieux d'ailleurs récemment j'ai lu un article qui s'appelle la déco thérapie et il est il a été prouvé scientifiquement apparemment que quand on décore sa maison quand on fait de la décoration quand on harmonise son lieu de vie quand on le met à son goût ne serait ce que lorsqu'on déplace les meubles etc forcément quand on déplace le meuble déjà on a l'impression d'avoir une nouvelle pièce même si c'est les mêmes en déplaçant les meubles ça fait forcément de la poussière donc on nettoie ses meubles aussi et en fait on se sent dans une dans une pièce un petit peu plus énergétiquement si vous voulez plus dynamique plus plus positif et c'est normal parce que le fait de faire le ménage le fait de nettoyer on enlève les énergies négatives on fait recirculer ce que l'on appelle le chi et du coup en feng shui il est très conseillé de faire du ménage de nettoyer la poussière de faire aussi sous les meubles derrière les meubles parce que l'énergie si vous voulez le chi va partout et donc ça fait rebouger les énergies de la maison ça les et en plus il est conseillé aussi de d'ouvrir les volets et les fenêtres pour pouvoir aérer aussi parce que du coup ça fait circuler l'énergie l'énergie négative s'en va pour laisser place à de l'énergie beaucoup plus positive donc on vous invite cette semaine comme conseil les béliers à redécorer éventuellement votre intérieur ou une pièce il y a peut-être un espace j'entends aussi un conseil aussi c'est d'avoir un endroit cocon j'entends le mot cocon un endroit cocon pas forcément toute la maison on n'a pas forcément la possibilité de tout redécorer non plus mais il peut être conseillé voilà d'avoir un endroit un espace cocon alors ça peut être dans votre chambre avec voilà des coussins des plaides des choses qui ramène de la douceur de la chaleur des bougies par exemple voilà ça peut être aussi une lumière un peu plus feutré pour ceux qui sont aussi beaucoup dans la spiritualité on vous invite éventuellement aussi à faire peut-être un petit hôtel de méditation ou ça peut être tout simplement une photo si vous êtes croyant une figurine enfin quelque chose au niveau de votre religion et en tout cas quelque chose où on peut se recueillir où on peut aussi méditer où on peut se connecter aux énergies un petit peu du ciel voilà il peut être question de ça aussi mais j'entends aussi voyez ici c'est un petit oiseau et lui même est décoré et bien on vous invite aussi peut-être les béliers ici à vous décorer vous même alors je vais pas vous dire vous mettre des guirlandes autour du cou non pas du tout mais il peut être aussi j'entends deux messages le premier c'est d'avoir vous en avoir envie peut-être de changer de look de renouveler son look d'aller chez le coiffeur l'esthéticienne le barbier enfin voilà en tout cas il est peut-être un conseil ici pour les béliers c'est de prendre du temps pour vous aussi pour votre bien-être physique d'accord mais bien-être physique je veux dire en apparence ce que vous allez refléter dans le miroir aussi alors en effet il peut être aussi conseillé de votre bien-être énergétique bien sûr puisque finalement les énergies aussi quelque part se voient puisque le regard s'illumine le visage s'illumine quand on est dans des meilleures énergies et le deuxième message que j'entendais ici pour le mot décoré je sais pas il y en a qui ont peut-être envie de se déguiser qui ont peut-être envie de de mettre un peu de peps dans leur vie peut-être en faisant une soirée déguisée ou quelque chose comme ça voilà on se décore un petit peu voilà il est peut-être question de ça alors on va compléter avec le tao pour cette énergie de décorer pour vous les béliers du 23 mai au vingt-neuf mai vingt-neuf mai vingt-neuf mai vingt-neuf mai vingt-neuf mai c'est un peu trop là alors 23 mai vingt-neuf mai pour les béliers le chaudron alchimie intérieure maîtrise renouveau spirituel réceptacle rajeunissement sagesse discriminant très intéressant aussi parce que finalement avec cette carte du chaudron j'ai pas fait exprès vous voyez carte 50 encore et carte 50 ici aussi excellent excellent les guides merci alors déjà bon on va vous expliquer ici finalement les guides vous invite à l'harmonie à l'apaisement en tout cas pour cette nouvelle semaine c'est vraiment ce que je ressens au niveau de vos énergies on me dit avec cette carte du chaudron vous voyez un petit peu il n'est pas bouillonnant celui-là il est il n'y a pas de bulle il n'y a pas de feu il a l'air plutôt apaisé et c'est ce qu'on me dit ici aussi qu'il peut être question d'un apaisement émotionnel avec cette ce chaudron cette coupe aussi qui a peut-être été pleine et là on arrive à maîtriser ses émotions on me parle d'un renouveau spirituel aussi alors il peut être question voilà d'un renouveau spirituel aussi par le fait voilà de redécorer mais redécorer ça va plus loin que ça ça va aussi donner de la couleur à sa vie donner de la couleur à ses pensées donner de la couleur à son environnement ici aussi et on vous dit que c'est par la couleur que il pourrait y avoir aussi une certaine alchimie à arriver on va me parler aussi alors c'est marrant j'ai le mot intérieur donc décorer son intérieur en effet pour l'alchimie l'alchimie c'est la capacité de transformer tout ce qui peut être négatif en positif c'est la transformation des éléments en fait c'est ça un petit peu l'alchimie l'alchimiste aussi qui transforme le plomb en or par exemple et bien là c'est vous les alchimistes pour vous les béliers cette semaine et l'alchimie ça va passer par justement peut-être redécorer ou changer de décor ou il y a quelque chose comme ça ça peut être aussi redécorer son jardin pas forcément que son intérieur ici j'ai beaucoup de fleurs j'ai beaucoup de verdure j'ai les petits oiseaux il peut être éventuellement aussi conseillé de redécorer son intérieur et son extérieur son jardin en y mettant peut-être des petits nids à oiseaux des petits hôtels à insectes histoire de j'entends d'amener de la vie dans votre jardin aussi parce que ça peut être agréable aussi de se poser avec un petit café dans le jardin pour ceux qui ont un jardin en tout cas et d'écouter les petits oiseaux il peut être question aussi d'un balcon si vous en avez un en tout cas il est question aussi peut-être de se tourner vers la nature vous voyez ici j'ai aussi des framboises donc il peut être question aussi de faire un espèce de potager pourquoi pas mais tout ça ça amène de la maîtrise parce que finalement faire son jardin c'est de l'ancrage aussi décorer c'est pour ça aussi que la déco-thérapie est conseillée aussi parce que en fait on va être focalisé l'esprit va être focalisé le mental va être focalisé uniquement sur ce que l'on a à effectuer et on va pas penser à autre chose donc forcément on est ancré on est ancré on est dans l'instant présent on est affairé à ce que l'on fait donc renouveau spirituel donc il peut y avoir aussi des choses qui vont émerger aussi sur le plan spirituel une maîtrise de certaines capacités de nouvelles capacités peut-être qui ressortent aussi pourquoi pas aussi il peut être question aussi oui voilà c'est ça d'alchimie intérieure c'est à dire que là vous allez être dans la maîtrise de vos émotions transformer ce qui était négatif en positif alors le conseil ici sur le plan relationnel sentimentale pour vous les béliers béliers du 23 mai au 29 mai oublah tout ça alors voyons voir bon ici on me parle de plusieurs choses on me parle peut-être d'oublier un passé qui a peut-être été compliqué pour retrouver beaucoup de légèreté ici et faire passer finalement sa vie relationnelle amoureuse amicale familiale au vert finalement il est question aussi de mettre tous les sentiments négatifs toutes les rancunes toutes les rancœurs peut-être aussi de côté hein on oublie ce qu'on vous dit c'est que vous n'oubliez pas mais il est peut-être aussi pour certains une dynamique de pardon vous est peut-être demandé cette semaine aussi on me dit aussi oublier oublier alors par contre voilà le message ici c'est pour bah pour des béliers vous avez votre libre arbitre bien entendu tous et chacun chacun chacune c'est à vous de décider bien entendu mais là les guides vous conseillent que si cette semaine vous seriez tenté peut-être d'avoir un esprit peut-être plus léger sur le plan amoureux en voulant peut-être papillonner etc faites attention derrière à ce que ça n'enjante pas de la jalousie on vous dit hein vous avez la permission mais attention hein aux conséquences c'est ce qu'on vous dit peut-être un petit peu mais c'est à vous de décider donc je transmets le message il n'y a aucun jugement de ma part je transmets le message on me dit en tout cas que il faut aussi oublier peut-être un sentiment de jalousie qui pourrait peut-être bloquer peut-être certaines relations autour de vous ou c'est pas forcément de la jalousie c'est j'entends vraiment des pensées peut-être négatives ou des a priori j'entends le mot a priori aussi il est peut-être question aussi d'être beaucoup trop dans le jugement peut-être aussi des autres de son entourage ou des personnes autour de vous donc on vous dit ici attention ne soyez pas trop dans le jugement oubliez un petit peu ces sensations négatives pour retrouver plus de légèreté dans vos relations et on termine avec l'oracle des miroirs pour tous les béliers du club du 23 au 29 mai et j'en profite justement si jamais elle regarde cette vidéo pour souhaiter une très bonne fête à ma maman également puisqu'elle est bélier aussi maman si tu me regardes bisous bonne fête rassurez-vous je vais aller la voir pour cette fête alors dos de deck excusez-moi alors en dos de deck on a des correspondances des messages des appels des mails en tout cas qui arrivent ici pour vous permettre en tout cas de faire un choix et qui vous mettent éventuellement aussi sur un carrefour de vie il est peut-être question d'une page qui se tourne pour aller vers autre chose il peut être question d'un choix à faire par rapport à une correspondance que l'on va avoir alors ça peut être pour certains en lien avec une séparation juridique il peut être question d'une séparation amoureuse comme il peut être question d'une séparation par rapport au travail au prud'homme ça peut être aussi ça en tout cas il y a quelque chose dont on se sépare ou quelqu'un dont on se sépare il y a des messages qui arrivent cette semaine pour vous par rapport à cette séparation et alors il peut être question d'une situation qui touche à sa fin puisque finalement ici on est un carrefour de vie une page se tourne pour qu'une autre puisse s'ouvrir voilà ça peut être question de ça aussi alors est-ce que vous voyez tout oui alors en effet j'ai quelque chose ici en lien avec la nouveauté avec beaucoup de joie qui revient vous voyez un petit peu ces enfants ils sont en train de danser un petit peu autour de cet arbre alors est-ce que en zoomant je vais pouvoir vous montrer hop vous voyez hop voilà et donc il peut être question voilà de quelque chose de nouveau en effet un nouveau chemin un nouveau parcours on est vraiment à la croisée des chemins ici au cours de la semaine il peut être question aussi d'un message avec un choix à faire une décision à prendre par rapport aux enfants éventuellement par rapport à la garde des enfants s'il s'agit d'une séparation il peut être question ici d'un voyage ici d'un voyage vers une nouvelle destination d'un voyage pour un nouveau projet pour un nouveau travail il peut être question aussi de déménager avec ses enfants pour certains d'où le carrefour de vie également il peut être question aussi de déménager aussi pour un nouveau projet pour quelque chose de nouveau et on me dit aussi que finalement ce nouveau chemin ce nouveau parcours qui s'offre à vous c'est finalement peut-être un saut dans l'inconnu mais c'est quelque chose en tout cas qui va sûrement ramener du positif puisque ici j'ai quand même des enfants qui dansent il peut être question ici d'un retard aussi par rapport à ces nouveaux projets mais on vous dit que ça n'est pas annulé c'est simplement un retard un contre-temps continuez en tout cas de croire en vos rêves en vos projets parce que ici le miroir magnétique me symbolise que tout ce que vous allez penser, rêver, dire tout pourrait se matérialiser vous allez attirer à vous comme un aimant ce que vous allez envoyer comme vibration dans l'univers donc finalement les guides vous conseillent de faire attention un petit peu parce que plus vous allez peut-être envoyer des pensées négatives ou des émotions négatives dans l'univers moins ça sera positif pour vous pour ça et donc ils vous invitent finalement les guides vous invitent à au contraire travailler sur cette fameuse alchimie des émotions pour pouvoir rester quand même positif bien que ça soit très compliqué parfois au vu de la situation de rester positif mais c'est ce que vous invitent les guides en tout cas pour attirer à vous du positif parce que ici j'ai bien de la tranquillité de la sérénité qui revient il peut être question aussi de sérénité qui revient aussi avec vos enfants aussi j'ai la famille j'ai les enfants j'ai la femme donc ici il s'agit de la consultante ou du consultant si vous êtes un homme puisqu'on est dans une générale et il peut s'agir aussi de votre partenaire il peut être question ici de quelqu'un de la famille qui revient peut-être de l'étranger mais qui pourrait avoir un petit peu de retard peut-être alors peut-être que l'avion pourrait être retard ou quelque chose comme ça on me dit aussi que ici vous ou votre partenaire vous regardez tourner vers l'avenir et qu'est-ce qu'il y a vers l'avenir de la tranquillité c'est marrant plus seulement de la bougie comme si quelque chose allait venir éclairer la situation actuelle pour améliorer les choses il peut être question aussi j'entends d'amélioration des relations familiales ici surtout avec vos enfants j'ai encore ici la carte de la naissance naissance enfant femme en effet on est éventuellement sur le fait que la famille puisse s'agrandir vous pourriez avoir des nouvelles ici de quelqu'un qui habite peut-être loin de vous et qui vous annonce une grossesse ça peut être ça aussi des compromis des négociations des conciliations seront trouvés alors il peut être question ici de négocier par rapport à un nouveau projet en lien peut-être avec la famille ça peut être des enfants qui négocient quelque chose aussi chez le notaire par exemple pour une succession il peut être question aussi de négocier vous-même aussi quelque chose peut-être alors ça peut être vous qui voulez acheter un bien par exemple qui est en succession éventuellement donc il y a une négociation un compromis vers quelque chose de nouveau mais qui amène beaucoup de tranquillité et d'apaisement on me parle aussi qu'il y a la naissance d'un nouveau projet mais ça peut être retardé je ne sais pas pourquoi il peut être question de quelque chose de retardé peut-être parce que des mails des courriers n'arrivent pas et qu'il faut que cela arrive pour débloquer la situation mais on vous dit que ça va arriver ce n'est qu'un retard ça n'est pas annulé j'ai pas la carte de l'échec donc c'est quelque chose qui va se faire mais peut-être pas cette semaine d'accord en tout cas ça veut dire que l'univers travaille encore cette semaine sur ces énergies là on me dit que si vous voulez aussi avoir un enfant ou des petits enfants peut-être et bien continuez d'imaginer de matérialiser par la loi de l'attraction un petit peu une vie de famille heureuse des enfants arrivés ou des petits-enfants arrivés dans votre vie ça sera que positif en tout cas on me dit que soyez tranquille un compromis de négociation sera fait surtout en lien avec quelque chose de juridique peut-être en lien avec les enfants également voilà ce que les guides en tout cas avaient à vous transmettre pour cette nouvelle semaine les béliers voilà portez-vous bien je vous dis merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt